Une dernière parole à Laurence Vanson-Broch. Merci beaucoup Madame la Présidente, elle va être très courte. Alors en Auvergne, sur ma circonscription, celle de Montluçon, la liaison avec Paris semble avoir été abandonnée depuis trop longtemps maintenant, alors que pendant de nombreuses années vous avez privilégié le TGV, alors évidemment pas chez nous, sinon nous en serions très heureux. Aussi, pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir persisté dans cette direction sur de si nombreuses années, alors que cela a eu pour effet d'endetter lourdement la SNCF, empêchant la maintenance des lignes du quotidien dont nos concitoyens sont privés ? Merci. Merci, là c'est une dernière réponse vraiment. Oui, c'est un tir tendu dans la lucarne gauche, Madame la députée. Je voudrais juste expliquer, parce que Patrick Jantel n'était pas là à l'époque, que les choix d'investissement en faveur du TGV en France, ça n'est heureusement pas le président de la SNCF ou les présidents de la SNCF eux-mêmes. Ces choix sont faits, et c'est parfaitement normal parce que nous sommes une entreprise publique, par les pouvoirs publics en liaison avec les élus. Donc la priorité au TGV qui a été celle, on va dire, de 1975 à 2005, et puis après les choses ont commencé à bouger, cette priorité a été une priorité politique assumée par les autorités politiques, et mise en œuvre, et tant mieux, parce que si les entreprises publiques ne mettaient pas en œuvre les priorités politiques, où irait-on ? Donc elle a été mise en œuvre par la SNCF sur impulsion politique. Il se trouve que mes prédécesseurs, Louis Gallois, Anne-Marie Hydrac et moi-même, nous avons, dans les années 2000, tiré la sonnette d'alarme sur l'état du réseau, et appelé avec une très grande fermeté à un changement de priorité. Ce changement de priorité a mis du temps à venir, sans doute trop de temps, mais les gouvernements successifs y ont contribué, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il soit clair, je pense pour la majorité des groupes politiques, peut-être la totalité, que la priorité absolue dans ce pays doit être au transport de la vie quotidienne et au réseau existant. Maintenant, le retard qui a été pris ne peut pas se rattraper en quelques mois ou en quelques années. Patrick Jantet dit qu'il y a encore au moins une dizaine d'années de travail de modernisation. Je pense que, d'une certaine façon, maintenant, les choses sont parties. L'accélération est possible, mais dans une certaine limite. Je veux redire que nous en parlons souvent avec Patrick Jantet. On n'est pas loin d'un seuil de travaux qui aurait des conséquences pour les voyageurs qui sont excessives. On peut sans doute encore augmenter un petit peu le volume des travaux, mais on ne peut pas faire le doublement ou le triplement des travaux sur le réseau. On a 1 200 chantiers en ce moment sur le réseau. Les voyageurs le voient. 1 500, pardon. 1 600, pardon, excuse-moi. On a 1 600 chantiers aujourd'hui sur le réseau. Les voyageurs le voient. Un voyageur de long parcours sur un intercité, il rencontre 2, 3, 4 chantiers. Et les risques qu'à la fin, il y ait quelques minutes de retard puisqu'on circule sur la voie contiguë ou on circule au ralenti, etc., sont énormes. Voilà, Madame la députée, les éléments que je pouvais partager avec vous. Est-ce que je peux me permettre de vous remercier, moi ? En notre nom à tous les deux, c'était vraiment un dialogue intéressant. Un petit peu un grand oral, un petit peu un QCM d'étudiants en médecine. Mais pour nous, c'est très précieux parce que la façon dont vous posez les questions et le contenu même de ces questions nous aide dans notre métier. Et on est toujours honoré de pouvoir rendre des comptes à la Commission. Merci. Et nous ne nous priverons pas de vous solliciter à nouveau. Il est vrai que ce sont des sujets un peu centraux dans notre Commission. Et nous avons des élus très attentifs à ce qui se passe sur leur territoire.